... Et nous clôturons aujourd'hui notre visite de la Corniche. Vous le savez, toute cette semaine, nous avons parlé de ce quartier. Et aujourd'hui, nous sommes avec Gérald Passeda, donc un hôte de marque, quand même, parce qu'il représente son établissement, le Petit Nice, qu'il a réussi à hisser au rang de 3 étoiles à Marseille. C'est le seul, d'ailleurs. Je vous propose de regarder un reportage signé Michael Flores et Clairepain. Et puis, on en reparle après avec le principal intéressé. C'est le restaurant 3 étoiles de Marseille, niché dans l'anse de mal dormé sur la Corniche Kennedy, le Petit Nice brille au firmament de la cuisine gastronomique. Un succès que ne s'approprie pas son chef Gérald Passeda. Pour lui, c'est avant tout une affaire de famille. J'ai un profond respect pour mon grand-père qui a déjà eu le sens de l'endroit avant tout le monde, puisqu'il a acheté cet endroit en 1917, quand même. Et il a su, à un moment donné, comme c'était la seule personne qui avait le téléphone dans le quartier, en 1916, lorsque la comtesse Dubuisson, qui habitait ici, la ville à Corinthe, est venue dire à son notaire, lui téléphoner, « Je vends. » Il a dit, « Madame, n'allez pas plus loin, j'achète. » Donc, pour acheter ici, il a tout vendu. Il a recommencé à zéro. C'était un compagnon du Tour de France pâtissier, donc il avait la fibre gastronomique en lui. Chez les Passéda, la fibre gastronomique se transmet de génération en génération. Après les deux étoiles décrochées par son père, Gérald Passéda obtient la troisième étoile du guide Michelin en 2008. Un succès qu'il doit en partie à la mer. 85 espèces de poissons sont cuisinées chaque année au Petit-Nice. Fini les volailles et les gibiers. « Puis à un moment donné, j'ai trouvé ma voie culinaire, mais je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je suis complètement fou. J'ai un truc exceptionnel devant moi qui est la Méditerranée. J'ai une aridité extrême qui est l'arrière-pays. Et qu'est-ce que j'adore faire dans ma vie, c'est nager, regarder les poissons, pêcher ou faire de la chasse sous-marine. J'ai fait, mais là est mon créneau. » Le menu de la mer, c'est le must au Petit-Nice. Prix de ce luxe, 250 euros par personne et sans les boissons. Des clients qui sont chouchoutés dans un cadre idyllique, la salle du Petit-Nice peut accueillir au maximum 50 couverts. « Alors, un lieu magnifique, on l'a vu, le Petit-Nice, Gérald Passeda. Et il faut savoir qu'au départ, ça s'appelait la Villa Corinthe et pas du tout le Petit-Nice. Racontez-nous un petit peu l'histoire, justement, de ce lieu. » « Mon grand-père, en 1917, a eu l'opportunité d'acheter cette maison parce qu'il était propriétaire du bar de tabac qui était sur la corniche, qui est toujours là d'ailleurs. Et c'était le seul à avoir le téléphone. Et donc la comtesse du Buisson qui avait cette maison-là est montée, passée un coup de fil chez son notaire et a dit « Je vends ma Villa, etc. » Et mon grand-père Germain, qui avait toujours une petite oreille tendue, a dit « Madame, n'allez pas plus loin, j'achète. » « Il a bien fait. Il faut que le téléphone. » « Non, mais c'était le premier à avoir le téléphone dans le quartier. À l'époque, c'était Dragon 3642 ou un truc 3652, je crois. C'est des numéros comme ça. Et il a dit « Madame, n'allez vraiment pas plus loin. Vraiment, je veux acheter. Je ferai tout ce qu'il faut. » Il a vendu tous les établissements qui l'avaient. C'est-à-dire qu'il y avait des guinguettes sur la corniche, des boîtes de nuit, etc. Et des petits restaurants et le bar. Il a tout vendu. Il a ramassé le pactole, si je puis dire. Après, il a investi la Villa Corinth, qui était une maison traditionnelle. Il a commencé à faire un restaurant en 1917. Et cinq ans après, il a fait les trois premières chambres en 1922. Et pourquoi l'avoir appelé le Petit Nice, puisqu'on était à Marseille, pour la petite histoire ? Parce que c'était un malin. C'était un malin parce qu'à l'époque, dans les années 17 et 20, il fallait faire venir les Anglais à Marseille, qui était une ville que personne ne venait vraiment visiter. Donc il appelait ça le Petit Nice pour la similitude de la Baie des Anges. Et surtout pour que les Anglais pensent, lorsqu'ils allaient à Marseille, qu'ils allaient à Nice. Donc comme ça, il pouvait avoir des chambres en plus. Mais c'était un malin. C'est vrai, mais de toute manière, il fallait bien inventer des... C'était de la réclame, comme on disait à l'époque, avant l'heure. Et donc de ça est partie toute une histoire. Maintenant, le quartier s'appelle le Petit Nice. Il y a un microclimat aussi, non ? Par rapport au Mistral, vous êtes quand même assez privilégié. Vous êtes abrité. Oui, c'est bien vu. On a un microclimat. On est abrité par la barrière d'Andoum, donc forcément. Le Mistral, on ne le sent presque pas. Et ça, c'est exceptionnel dans la ville. Parce que tout le monde sait que quand on se le prend en pleine figure, il fait très très mal. Ça peut être violent. Et nous, on était abrité de cela. C'est pour ça qu'il y a quelques palmiers aussi. Moi, une question. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir au top et aller au-delà de tout ça ? Quand on hérite déjà d'une chose aussi forte ? Je ne sais pas, ce n'est pas le fait de se sentir à l'instit d'une mission, mais c'est quand on habite, enfin, je n'habite pas là, mais quand on a un endroit qui est aussi beau, qui, enfin, pour ma part, j'ai compris très tôt que c'était un endroit exceptionnel, qui est donc abrité du Mistral, etc., avec une vue sur mer, exposée plein sud, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je dois absolument faire quelque chose de cet endroit-là. Et pour arriver à faire quelque chose, ça ne peut passer que par la cuisine, qui est le nerf de la guerre, dans un restaurant, je veux dire, c'est vraiment par les produits qu'on commence à se faire une réputation, voire plus après. Alors, la Méditerranée, votre source d'inspiration, elle est à vos pieds, comme vous le dites souvent. Et c'est aussi votre signature dans votre cuisine, en fait, vous ne cuisinez que des produits de la mer. Oui, j'ai mis longtemps à m'apercevoir qu'en fait, la Méditerranée était devant moi. Au départ, quand je suis revenu à la maison mère, donc je faisais autre chose que ce que je devais faire. Mais ça, ça s'acquiet avec le temps. Et petit à petit, j'ai vraiment compris que la réalité, comme je le dis dans le reportage, les abysses et la Méditerranée et la pêche raisonnée de nos pêcheurs marseillais étaient un fleuron, un bijou, un diamant brut que je devais absolument tailler pour arriver à monter les échelons et arriver à créer ce 3 étoiles du Michelin. Oui, parce que vous faites très attention, justement, vous parlez de pêche raisonnée, mais vous travaillez avec les mêmes pêcheurs. Alors, expliquez-nous un petit peu de quelle manière vous procédez pour créer, pour élaborer votre cuisine au niveau de l'équipe de base, on peut dire. Eh bien, le plus dur a été de remettre un petit peu les pêcheurs marseillais en selle, si je puis dire, parce que, bon, ils étaient un peu dépités, parce que les gens n'achetaient plus trop, etc. Le Vieux-Port, les gens prenaient ça pour un attrape touriste, ce qui est complètement fou. Donc, il a fallu travailler avec ces pêcheurs de palangres, de filets, de giroliers, etc. Pour que, petit à petit, on adapte notre cuisine à la pêche, que ce ne soit pas le contraire, comme dans un simple restaurant, on passe des commandes et on se dit, bon, je veux tant de trucs, tant de trucs, tant de trucs, et on est livré un jour après, deux jours après. Chez moi, c'est tout à fait différent. Je m'adapte à la pêche de la Méditerranée. Ça laisse une place à l'imprévu, finalement ? Exactement. Vous avez une palette de plats, comme ça, selon la journée ou la semaine ? Je suis arrivé à mettre des jus, des sucs et des réduction qui puissent s'adapter à deux, trois poissons, deux, trois chers de poissons différentes. Les gens, maintenant, comprennent que lorsqu'il n'y a pas de denti, il y aura du pajot, lorsqu'il n'y a pas de pajot, il y aura de la liche, lorsqu'il n'y a pas de liche, il y aura de la galinette. Voilà, c'est tout un travail de respect et de saisonnalité aussi avec les poissons qui fondent notre environnement. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur également, c'est de faire connaître un petit peu les poissons méconnus, finalement, de les remettre au goût du jour aussi. Ça aussi, ça a été quelque chose, parce que parmi les étals des poissons et des poissonniers du Vieux-Port, on voit souvent au feu du saran. Le saran, il fallait bien en faire quelque chose, parce que c'est un poisson roi qui est magnifique. La liche aussi, c'est pareil. La pélamide, c'est pareil. La vive, en fait, la rascasse, le chapon, la galinette, la cante, le poisson sable, tous ces poissons-là doivent être remis au goût du jour. Parce que dans l'état d'esprit des gens, lorsqu'ils vont manger au restaurant, ils ont quoi ? Ils savent qu'il y a du loup, qu'il y a de la dorade et qu'il y a de la brûlure, enfin de la lotte, comme on le dit là-haut. Donc mon travail à moi était de recenser tout ça, parce que je travaille quand même avec 85 espèces de poissons par an. C'est énorme quand on a 85 espèces. Oui, mais je fais tourner tout ça et c'est la saisonnalité, je respecte du mieux que l'on puisse faire en aimant le métier que l'on fait et en aimant ce qu'on sert aux gens. Vous êtes l'ambassadeur, on peut dire, de notre cuisine de par le monde, déjà, parce que vous avez des gens qui viennent du monde entier, puis des stars aussi qui viennent chez vous, des stars internationales. Ça vous rajoute une pression, ça, en plus justement des trois étoiles à maintenir, par exemple ? Non, pas du tout. Je prends beaucoup plus de plaisir à cuisiner pour des gens relativement humbles, qui ont économisé pour venir et se faire une goffe comme ça, une fois pour leur anniversaire de 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, ou peu importe, que pour des gens très connus qui, eux, franchement, ont la possibilité. Je le fais aussi bien, je veux dire, par là, mais je suis plus sensible à une remarque d'une personne modeste qui me dit « je me suis régalé chez vous » parce que je sais que j'ai fait plaisir à quelqu'un qui n'en a pas effectivement tout le temps les moyens. Merci infiniment, Gérald. Passé d'ajustes, peut-être, à titre informatif, le premier prix d'or-pas chez vous, pour ceux qui voudraient réserver... Pour le midi, le premier prix, c'est 85 euros avec trois plats principaux et un dessert. Ça fait quatre plats, donc je pense que c'est quand même... Donc entrée, poisson, viande pour le midi, parce que c'est un menu d'affaires, un menu d'appel, et un dessert ensuite, voilà. Puis je peux confirmer, pour avoir eu la chance de déjeuner chez vous, que c'est délicieux. Et Hervé aussi, il peut confirmer. Voilà. C'est exceptionnel. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'était un grand plaisir. Et puis à présent, vous allez céder votre place à Alexandra Blanc pour son bon plan. A bientôt, j'espère.